De Niro c'est compliqué parce que c'est vraiment, il fait partie avec Nicholson de ces gens qui détestent la promotion ils le font très rarement, De Niro c'est très très rare aujourd'hui qu'ils fassent de la promo là il en a fait, donc j'ai fait un aller-retour à New York pour le coup voilà je suis parti un dimanche, je suis revenu un mardi, j'ai dormi une nuit sur place c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va très vite et je l'ai rencontré avec Ben Stiller, donc pour Mon beau-père et nous je crois ça s'appelait en français c'est pas un grand communicant, après c'est toujours forcément il y a toujours un petit pincement au coeur quand on rencontre De Niro parce que vu la filmographie du monsieur et vu ce qu'il représente c'est toujours très agréable même s'il dit pas grand chose en interview et même si on sent que ça le barbe, c'est toujours intéressant de le rencontrer moi je trouve ça formidable qu'il soit président cette année du festival de Cannes je me réjouis d'essayer de le coincer en bas des marches, c'est pas gagné mais je vais tout faire pour essayer d'avoir deux mots de De Niro non non je pense que c'est bien c'est bien pour Cannes, c'est bien pour le cinéma voilà il y a été plusieurs fois, il y a deux de ses films qui ont reçu la Palme d'Or Taxi Driver et Michonne de Roland-Joffé deux films dans lesquels il est formidable du reste, donc ça me semble tout à fait légitime et moi je me réjouis que De Niro soit cette année au mois de mai à Cannes et et qui ont été expérés qu'J� en que puis j'en 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 Sous-titrage FR ?